L'histoire, elle est d'ailleurs amusante parce qu'elle a démarré pour se penser à l'école par une rencontre presque fortuite avec le père d'un candidat à l'école et dans une des journées concours, nous avons discuté et c'est Jean-Luc Duvernois qui est ici présent et je ne sais plus lequel a tiré le premier, mais si j'ai dit, tiens j'aimerais bien m'intéresser, qu'est-ce que vous faites monsieur, ayant parlé de ses activités en domaine de la santé, j'ai peut-être répondu, c'est un domaine sur lequel effectivement les technologies ont beaucoup d'importance et il serait intéressant de monter quelque chose à l'école, voulez-vous venir faire une conférence, quelque chose comme ça arrive souvent. Et puis c'est toujours pareil, et là je m'adresse un peu aux étudiants, les gens, je vous l'ai dit, se font parfois comme ça sur une rencontre et parfois de beaux projets peuvent naître fortuitement. Et on a tiré le fil, on s'est revus et Jérôme nous a fait rencontrer Yannick Motel et puis tout un ensemble d'intervenants et on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre de passionnés autour de ces questions de santé et de technologie, qu'il y avait dans un grand nombre d'entreprises de la high tech, des départements santé, ou health care comme on dit, même dans des entreprises françaises, qui étaient en plein développement et que les enjeux sous-jacents étaient énormes. Et voilà pourquoi je vais demander à Laurent Var, ici présent, qui est le directeur de développement de l'école, eh bien de se mettre concrètement à bâtir une option santé-technologie. Il faut dire que parallèlement, on a créé deux autres options qui, pour moi, même si c'est un peu moins net, correspondent aussi à des grands enjeux sociétaux. C'est pas moins net, non, c'est peut-être un peu moins humain, et notamment dans les domaines de l'énergie et de l'environnement, et aussi dans le domaine des transports et de la mobilité. Mais il est clair que c'est dans le domaine de la santé que l'humain est au cœur des dispositifs et que les technologies doivent rencontrer l'humain avec toutes les précautions sous-jacentes, parce que la santé, la médecine et l'infirme, etc., sont avant tout des métiers humains. Et voilà comment, en avançant, en marchant, en rencontrant également la commission Gallien, on vous en parlera, j'imagine, on vous la décrira, une commission qui effectue un certain lobbying, si j'ai bien compris, auprès des pouvoirs publics pour promouvoir les techniques de télésanté notamment. Et nous avons avec enthousiasme bâti cette option parce qu'il est clair qu'elle répond tout à fait à la grande ligue aujourd'hui à laquelle s'attache l'OCE. L'OCE, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une école ancienne, fondée en 1919 sous le nom d'école française de télégraphie sans fil, école centrale de télégraphie sans fil. Et ça a été la première école qu'on a enseigné la radio en France. Et la radio a entraîné l'électronique, ensuite de l'informatique, des technologies. Il y a eu une belle histoire de l'école, on a formé des officiers radio du Pacto France, on a été très très présents dans le développement radio de l'aéronautique. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une école de high-tech, comme on le dit, high-tech étant une façon de recouvrir finalement toutes les technologies nouvelles. Mais on y a collé le mot généraliste. Le mot généraliste parce que, qui est une façon de dire, la high-tech, des technologies au sens large n'ont d'intérêt que parce qu'elles apportent concrètement. Et concrètement, dans la vie des individus, dans le fonctionnement des organisations et dans l'amélioration finalement de l'humanité au sens large. À quoi sert de faire des technologies si c'est pour s'enfermer, si c'est pour devenir dépendant et qu'au contraire on ne gagne pas de la liberté. Et lorsqu'on a cette réflexion-là, et bien dans quel secteur aujourd'hui les technologies ont un rôle majeur pour, on va dire, les décennies qui viennent, et bien on voit bien qu'elles ont un rôle majeur dans ces grands enjeux sociétaux qui touchent bien sûr aux questions du climat, d'optimisation de gestion de l'énergie, mais aussi l'optimisation et l'amélioration des transports qui sont des choses que les gens vivent quotidiennement et qui sont nécessaires au fonctionnement de nos sociétés et qui aujourd'hui posent problème sur le plan de l'environnement. Et ce grand domaine de la santé, tous les jours on entend parler du déficit de la sécu, c'est à peu près tout ce qu'on entend d'ailleurs réellement. Après on rencontre la santé sur le plan personnel parce qu'on a tous des proches, des amis, des familles ou soi-même qui peuvent rencontrer des problèmes de santé et entre les deux finalement, il n'y a pas une grande conscience des enjeux sous-jacents. Et c'est l'un des objectifs d'une option comme celle-là, de vous faire, je m'adresse aux jeunes, rentrer dans ce secteur, on parlait de secteur d'activité, aussi qui touche, pour lesquels des technologies ont un rôle éminent dans la gestion informatique, l'optimisation de l'information, puisque dans la médecine, la partie information est finalement très importante. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes chez le médecin, vous échangez de l'information, bien sûr. Et le traitement de tout ça, et la gestion de tout ça, le stockage de tout ça, la bonne réutilisation de tout ça est fondamental. Et puis, et puis d'autre versant, qui est celui de la télésanté, dans le sens large, mais qui, dans le fond, répond à l'explosion et le développement de micro-capteurs qui permettent notamment de collecter et de gérer l'information à distance de façon de plus en plus importante. Et ces micro-capteurs seront d'ailleurs un avenir gigantesque dans les autres secteurs dont j'ai parlé, que ce soit l'énergie ou les transports. Ce travail sur l'information permanente, qui sera mesurée, transmise, etc., et qui nodera lieu et aura une meilleure gestion, sont fondamentales. Et c'est vrai que les technologies aujourd'hui sont mûres, particulièrement mûres, pour aborder ces grands endroits. Quand une technologie n'est pas prête, on n'y peut rien, les choses n'avancent pas. Et là, on voit bien, c'est d'ailleurs l'une des activités de la recherche principale de l'école. On travaille sur les réseaux de capteurs. Et on voit aujourd'hui des grandes entreprises de tous les secteurs d'activité nous proposer des projets pour l'utilisation de ces réseaux intelligents de capteurs qui vont être à l'origine de grandes avancées. Alors, l'un des autres facteurs, à mon sens, qui fait qu'on parle assez peu, finalement, des technologies au service de la santé, et on en parle assez peu dans le grand public, bien sûr, c'est justement le fait que ces technologies n'ont pas encore touché le grand public. Contrairement à tout ce qui est télécom, on a tous nos téléphones portables, les iPhones, etc. Dans le domaine des transports, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de véhicules qui ne sont pas sans son GPS, etc. Donc, des technologies, finalement, avancées, qui sont au service du quotidien. Et dans le domaine de la santé, pour sans doute des tas de raisons, dont certaines sont réglementaires juridiques et qui font partie des barrières, dont je l'imagine dont on va vous parler au cours de cette option, les technologies ne sont pas encore complètement, ne se sont pas encore développées, notamment chez les particuliers. On peut penser, on peut penser que dans les dix ans à venir, il va y avoir un nombre de produits, comme on dit, B2C, c'est ça. Donc, ils vont aller vers le client final et qui vont permettre de prendre conscience toujours davantage de l'intérêt de ces technologies dans la santé. Voilà. Donc, je voudrais féliciter ces étudiants qui ont choisi de consacrer, finalement, cette dernière année à cette nouvelle option. Je l'ai déficitée d'autant plus que quand ils sont rentrés dans l'école, elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés pour ça. Et à un moment, il y avait un certain nombre d'options, déjà. Alors, évidemment, on n'a pas supprimé celles peut-être pour lesquelles ils sont rentrés, mais ça n'a pas trahi. Mais en en rajoutant et en répondant présent à tout cela, ils marquent leur intérêt pour ce secteur. Ils nous renforcent dans l'idée qu'on a eu raison de monter. Et ils font que cette option va exister. Puisque s'il n'y avait pas eu d'étudiant pour la suivre, eh bien, l'option n'a pas de raison d'être. Une posture d'ingénieur responsable, c'est-à-dire de vous impliquer, mais aussi de dire comment vous ressentez les choses et s'il y a des choses qui ne vont pas, de vous dire très, très, calmement, pour qu'on rentre dans un processus qualité et qu'on améliore cette option. Je sais qu'il y a un très gros travail qui a été fait, mais on ne fait jamais parfaitement les choses du premier lieu. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci encore à vous tous d'être là aujourd'hui.